Re-bienvenue au Tarot du Chêne-Blanc. Aujourd'hui, je fais le unboxing du Wisdom of the Oracle. Alors, bienvenue, re-bienvenue à nouveau, puis bienvenue à toi si c'est la première fois que tu es ici. Puis, je fais en fait un unboxing pour le Wisdom of the Oracle. C'est un jeu que je vois beaucoup passer dans les vidéos de tirage. Et j'ai comme... Il était toujours dans ma liste. Ça fait des mois qu'il est dans ma liste, dans mon cart sur Amazon. Puis, je me dis, est-ce que je le prends, est-ce que je ne le prends pas? J'en ai un. En fait, c'est un... On ne les voit pas super bien. Donc, mais il y a des illustrations, puis il y a un petit mot-clé en bas. Et j'en avais un qui faisait vraiment, vraiment, vraiment bien la job. Il fait la job encore. C'est de Sacred Destiny Oracle. Et celui-là, je le voyais, puis j'étais comme, ah, j'en ai-tu vraiment besoin d'un deuxième? Et lorsque je me suis procuré le tarot, Tarot of Mystical Moments, qui avait un côté un peu plus magique, un peu plus sorti des rêves, eh bien, j'ai vu que tout de suite, celui-là allait fûter avec. Et bien, c'était le moment de me le procurer. Donc, sans plus tarder, allons-y avec le unboxing. Donc, celui-là, c'est The Hay House. Et c'est assez typique. On le voit, on le voit passer beaucoup. C'est un que j'affectionne particulièrement à cause de son côté magique. Oh my God! Le livre est énorme. C'est-tu écrit? OK, on a quand même, eh, on a beaucoup, beaucoup d'informations. J'aime ça. OK, bien, excusez-moi, mais il est vraiment, vraiment gros comparé aux autres. Je ne sais pas si j'en ai un ici que je pourrais peut-être vous montrer. Celui du Earth Alchemy Oracle. Cole. Habituellement, c'est cette grosseur-là. Eh, regardez, il est comme... Eh, on dirait quasiment qu'il y en a trois ou quatre dedans. Il est vraiment énorme. Donc, très intéressant. On va regarder ça tout de suite après. Ouais, bien, c'est des cartes typiques de Hay House. Ce n'est pas mes préférées. Elles collent. C'est drôle, il y a... Ouais, elles font comme un... Je ne sais pas si vous voyez, là. Ben, ce n'est pas super beau. Je ne les ai même pas sorties encore. C'est la première fois. Puis, elles sont un peu courbées comme ça. J'en ai eu un autre. Un autre jeu qui a... Qui a fait ça. Donc, je ne sais pas trop. Fait que, oui, ça colle un peu. Ce n'est pas la meilleure texture. Mais je ne l'avais pas tant pris pour la texture. Bon, je vais juste m'assurer qu'elles ne collent pas trop ensemble. Ouais, ben, c'est... C'est des piquets hausses. Pas mes préférées. Mais bon, ouais, c'est un peu dommage. C'est ça. Ça fait ça. Je ne comprends pas pourquoi. Peut-être deux batchs. Ils ont peut-être été faits en deux batchs. Puis là, ils ont jumelé ensemble. OK. Un petit peu déçu du overall. Mais bon, dans l'ensemble, les images sont vraiment très belles. Donc, allons-y avec le flip-through de chacune des cartes. Puis je vous revois. On se reparle tout de suite après. Là, j'essaie de le tasser pour pas que vous ayez la lumière directe dessus. Ils sont un petit peu glacés. Et puis, ben, on se revoit tout de suite après avec mes impressions. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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